Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. Alors on va continuer à partir dans cette direction pour aller faire notre escouade là-bas et ensuite on va redescendre un Storm Cap. Déjà voir s'ils ont des missions pour nous au passage. Et même si ça coûte 200 je crois c'est ça et on va essayer de prendre le passage pour l'autre région. On reviendra faire celle-là plus tard si l'autre région est effectivement d'un niveau plus faible. Parce qu'en fait le problème c'est que si on finit cette région et qu'on booste notre level c'est cool tu vois. Ça fait un peu du challenge et tout on va dire. Mais le problème aussi c'est que après quand on devra faire l'autre région on sera encore trop puissant en fait. Donc autant y aller maintenant si cette région est plus adaptée à nous. On prend un peu moins de risque de perdre des compagnons et tout. Ce sera mieux. Alors dans le monde voilà. Nos types sont là. Ok alors j'aimerais savoir comment on fait pour prendre les gens en embuscade. Ok donc ils sont 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ah merde alors je vais pas équiper de l'autre arme. Ok. C'est lui qui va agir en premier. Donc on va vouloir ouvrir le bal avec qui, quoi et comment. Probablement Casca qui va engager. Ouais elle a juste la portée pour le faire. Ensuite on va avoir lui probablement y aller avec Baldorf. On va laisser Siegfried plutôt de ce côté-là parce que là il sera mieux pour frapper ces gens-là. Et on va lui mettre parce que là pareil j'ai peur que la... Remarque avec la zone qu'il a. Ouais non mais alors là il serait beaucoup trop loin surtout. Si ouais il pourrait frapper deux fois ici. Mais pfff c'est... Ouais tu vois. Il a pas la portée de déplacement. Alors là il pourrait cogner ces deux-là. Donc le gars à qui ça va être le tour. La question c'est est-ce qu'il va pouvoir le finir ? En ce cas-là au pire je le finis. Mais je préférerais engager lui parce qu'on va gagner le point quand on va s'engager. Écoute on va tenter le coup comme ça. Donc Michel vient sur ce flanc. Siegfried vient sur celui-là. On va mettre Brutus plutôt sur ce flanc. Alastor, Elyria tu peux aider sur ce flanc plutôt. Toi tu vas rester dans le coin pour pouvoir lancer tes flèches pénibles là. Ouais toi tu peux rester là. Alastor aussi et Siegfried. Donc ces gens-là s'occupent de ces gens-là. Et ces gens-là s'occupent de ces gens-là. Donc on va ouvrir le bal avec Michel. Voir si on peut éliminer directement notre cible. Ok donc a priori si je viens jusqu'ici je peux toucher les deux. Je peux essayer effectivement de placer les gars avec mes archers qui ont tir de recul. C'est pas con ça. J'y avais pas pensé. Ok alors il va falloir un critique pour le finir lui. Non on va pas le finir c'est dommage. Et comme je dis on va engager ce gars-là. Alors putain je vais... Ouais de toute façon je vais être vraiment limite. Ah putain non ! Il se touche pas en fait. Oh cette blase. Ah putain. Ok donc ensuite ça va être à cet artificier qui a aussi... Ok bon on va engager avec Baldorf là cette fois-ci. Voilà. Ouais parce qu'en plus il s'est pas engagé du coup. Ok ça va être à lui. Ok alors question que je me pose c'est que si je fais ça je devrais pouvoir les ralentir. Voilà. Tu viens te mettre à côté de ton pote pour le bonus de fin de tour. Ok il peut venir quand même. Ok bon il y a Clemago qui va venir après. Ah non lui il a le tourbillon sur moi ça va pas être bon du tout ça. Bon Clemago peut l'aider à désengager c'est pas le problème. Ok ça va être... Oh putain ça va être à lui après. Super. Ouais alors Clemago peut... Ouais parce que ça ça le désengage. Ok donc on va y aller avec Siegfried. On va se faire ces deux là. De toute façon il a le mouvement pour aller dans la boue. Ça devrait passer. Yes. Ok très bien donc il y a... Toi t'es morte. Toi t'es mort. Il va nous rester encore un peu de mouvement. On va essayer de s'approcher de lui voir si on peut l'inciter à venir vers nous. Ça m'étonnerait. Ah si. Il a vraiment pas assez d'armure Siegfried. Vraiment pas assez d'armure. Bon du coup ça va être à qui ? Ça va être au chef après. On va probablement essayer d'engager Michel je pense. A peu près le but. Sachant que Casca ne peut rien faire. Je l'ai super mal positionné en fait. Génial. Parce qu'on a deux personnes qui peuvent agir. Non mais pareil Orphéo je l'ai super mal positionné aussi. Parce qu'il peut rien faire lui non plus. Bah si si lui il s'engage. Il peut à peine venir jusque derrière. Donc ça c'est bon. En plus le truc c'est qu'il faut qu'elle se colle à un allié. Ecoute tu vas venir là. Ah putain elle peut le buter. Joli. Quand tu es avec Siegfried. Fais la fureur avec le coup de hache multiple. La fureur ? Quoi la fureur ? Je n'ai pas fureur. Ah coup mortel. Ça déclenche cette compétence tue sa cible. Ah ok oui d'accord oui. Ok. Effectivement. Effectivement. Je n'avais pas pensé à ça. Bah déchaînement fait la même chose. En l'occurrence. Enfin si on fait un critique. Alors que là c'est seulement si on arrive à buter le mec. Donc ouais. Si on a la garantie de buter le mec. Il vaut mieux faire Koro en premier. Effectivement. Ok. Bon. Donc ça va toujours être à lui. Et Lyria finisse mon tour. Donc bon. Je pense qu'on va avancer Kaska. Parce qu'il faut qu'elle avance. Et donc lui il devrait se déplacer derrière et engager Michel. Parfait. Il se met en déviation. Alors c'est vrai qu'il nous reste lui aussi. Alors on va faire ça en premier. Donc tu te mets à côté. Ok. Ensuite tu frappes. Parfait. Et tu as assez de mouvements pour venir te coller à lui. Nickel. Fini ton tour. Bon tu prends un peu de dégâts à cause de la brûlure. Mais je ne peux pas gagner un point. Parce que je suis au max. Ok. Toi tu viens dans le dos. Voilà. Parce que là comme ça au moins il s'est tourné. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Il est bien encerclé. Alors par contre. 8 de dégâts. Ah oui parce qu'il avait. Ok. On va faire la frenzy. Joli. Et le courroux derrière. Oh le leader. Ce qu'il a mangé. Nom de Zeus. Bon par contre du coup je ne vais pas avoir mon audace. Ah si. Ah si parce que j'étais à côté d'un pote c'est ça. Alors. Non. On va plutôt faire Clémago en premier. Ouais c'est ça. Donc du coup on n'a pas besoin de se désengager. On peut venir ici. On va désengager lui. Joli. Putain. A la store. Et on les laisse partir. Superbe. Bon beau combat. Beau combat. Rondage de caporal de niveau 4. Avec un peu de stuff. Merci. Tout réparé. Même pas besoin d'utiliser des remèdes. Tu sais. Alors attends. La rondage. Est-ce qu'elle est mieux que celle-là. C'est le cas Baldorf. Ah mais il a déjà. Il a la même. Par contre c'est. Ouais. Tu me mets la rondage. Super. Bon bah direction Stormcap les amis. Bon on va passer par la forêt. Histoire de révéler le terrain. Comptez de Tiltraine. Oui au fait. Chasseur de primes. 5 contrats. C'est le Kercifal. Ah ça c'est un vendeur d'armure. Jacques du tacticien. C'est du niveau 2. Non. Non. C'est pas intéressant. Par contre je vais vendre la targe renforcée. Alors attends parce que par contre on avait effectivement cette autre stuff que j'avais pas regardé la dernière fois. Donc Siegfried par exemple. Bon t'es sûr du plus 14 là. Ça c'est que du plus 9. Donc ça vaut pas le coup je pense. On va pouvoir la vendre. Par contre ça c'est une armure lamérale de niveau 5. Que celle qu'il a c'est une niveau 4. On va lui donner celle là. Michel qui est en armure lourde. C'est vrai. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était en armure intermédiaire. Alors elle est moins bien techniquement que celle qu'il a. Donc je vais pouvoir vendre ces deux là effectivement. Et après ouais toi tu vas équiper. Enlève ça. Ah merde c'est du niveau 5 ça aussi. Que niveau 4 à la store. Lui est que niveau 4 aussi. Lui il est niveau 5. Donc toi tu vas prendre les dagues. Les dagues de lancée. Là j'en ai plein. J'en ai encore 3 derrière en plus. Ok. Mais du coup Orfeo il faudrait vraiment que tu aies une meilleure armure en fait. On a 6 torches aussi. Les bombes que j'avais là elles sont. Voilà. Bombe à abeille. On peut faire en soi la mine peut-être au passage. Histoire de voir à la fin de la grotte sinistre. Ah merde il faut qu'on se repose. Attends va jusqu'à la grotte quand même. Il n'y avait pas des... Je ne suis pas sûr qu'il y avait des ressources ici remarquant. Non il n'y avait rien. Alors. Est-ce qu'on a un peu de bouffe à faire ? Non. Pour le brouer il faut qu'on trouve du... Du chou. Ok. Donc. Dodo. Alors on a 2 brouées d'anguille délicieuses du coup. Alors il... Ouais ça augmente juste de 5% du coup le boost de dex. Ce n'est pas dégueulasse. Attends. Tu sais quoi ? Ces bouffes là je vais me les garder de côté plutôt. Alors je ne vais pas mettre d'alcool. Voilà. Donc on va prendre le moins 1. Essayer de sevrer notre poney alcoolique. Alors oui. Ah oui c'est le truc le mec qui régénère 1% de sa santé. Sachant que c'est déjà ce que Baldorf avait. Toi tu avais le tonifien à la moutarde. Toi tu avais le médaillon qui a augmenté la volonté. Ok. Je vais le donner à lui. Je ne crois pas en avoir d'autres. Non. Ok. Ah mais j'ai un point de connaissance d'ailleurs. Bon on va par les fontes. Parce que là c'est... Remarque c'est vrai que ce serait pas mal de les avoir. Ouais je vais les prendre maintenant. On devrait pouvoir les faire ici normalement. Ouais je peux en faire une. Parfait. Et en plus ça va donner la connaissance. Super. Et donc cette fonte tu nous la mets sur Saturne. Voilà super. Donc ça on est à 373 au total. Super. C'est pas mal. Je vais voir la... Ce qui m'intéresse c'est la recette de trucs aux pommes là. Ah bah maintenant il y a le comptoir aussi qui est dispo ici. Voilà recette de martefin aux pommes. Pommes, blé et miel. On achète. Mais le choc des cultures je l'ai déjà non ? Non c'est le délice des coteaux qu'on a. Il coûte combien ? 150. Bon j'ai les thunes. On a 324 à récupérer aussi au passage. 6 dos de vie, une martefin aux pommes et un héricot de mouton. Je vais le prendre. Allez. Comme ça le jour où on la fera, ça me fera un bonus. Là j'adore parce que la martefin aux pommes, elle va avec les deux tu sais. C'est marrant. Voilà. Ça c'était des thunes. Donc on a l'escouade de Lucine & Gall au sud-est. Commercer du drap. Ah, apporter ce message à l'informateur à Mareim. Vaincre la banque de Phrixos. Ça fait chier, on en vient de Mareim. Non, on va... J'y reviendrai juste après. Cabinet d'apothicaire. Ouais, on devrait faire un saut au camp Trapper au passage. Donc l'huile d'affilage augmente de critique. Et tu as de l'huile de poisson aussi. Mais pas la graisse qui nous intéressait. C'était une espèce de graisse qu'il nous fallait, non ? Bon, l'huile de blindage. Ouais, c'est juste de la graisse. On va regarder au marché s'il y a un nom. Ok, qu'est-ce que je peux t'écouler toi ? La balle de roost. Ok. Ok. J'ai combien de sel, là ? Ça, c'est où le sel ? J'en ai plus un ? Ah si, j'en ai 10. Ouais, c'était bien ça. Donc, il me fallait du chou, hein. C'est ça, hein ? Ah bah, je peux faire les deux, même. Ah oui ! Ah oui, ça prend du miel, ce truc. Tu me fais... Voilà, avec le chou, tu me fais deux brouées d'anguilles. Délicieux, en plus. Ah, il nous manque le 20 de Rosenberg ou de l'eau de vie. Attends, l'eau de vie, il en faut 6 de l'eau de vie. Le tavernier, ici, il n'en vend pas. Il me manque un de 20 parce que je l'ai consommé. J'aurais dû en reprendre quand je suis passé à la taverne. J'ai complètement oublié. Donc, le choc des cultures. Force augmentée de 20%. Aduit 35% la vitesse à la calafatique de la troupe s'accumule. Augmente de 1 le bonheur de la troupe. 40 de nourriture. Ah ouais, c'est pas mal. C'est un plat complet, quoi. Ça y est, notre médecin. Non, notre médecin. Quoique, d'un certain point de vue. Notre cuisinier commence à faire des sacrés bons plats. Baldorf, t'es le cuisinier combien, maintenant ? Compagnon ? Ok. L'eau de vie à la taverne, oui. Bon, ben ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, la question qui se pose, c'est... Est-ce qu'on va probablement repasser à Marim ? De toute façon, il faudra qu'on achète le 20. Donc, autant faire ça. On va la négocier au moins une fois. Acceptez l'offre. Ok. Donc, on a... Ça, c'est nord-ouest. C'est plutôt... Voilà, ça, c'est la direction où je veux aller. Je vais prendre ça. On va le négocier une fois. On va accepter l'offre. Voilà, c'est juste à côté du camp des trappeurs. Donc, c'est parfait. Ça, c'est plein sud, par contre. Et ça, c'est sud-est. Donc, ça me plaît un peu moins. Nouvelle astelle avec des poteries. C'est un peu loin, je pense. Donc, non, on va pas prendre d'autres choses. On va pas prendre d'autres choses. Attends, par contre, on va faire un sou à la forge. Les vieux trucs qu'on lui avait vendus à lui. Tiens, prends cette armure lamellaire niveau 4. Et prends cette grande gueuse aussi. On va rien en faire. Ça va nous alléger un peu. Attends, par prix. Ça vaut 50, ça. C'est pas mal. D'accord. Est-ce qu'on avait de la forge à faire ? Je crois pas. Ça, on les a déjà fabriquées. La veste rembourrée, on l'avait jamais faite. C'était celle qui était vraiment de base. Je vais la faire au moins pour les connaissances. Puis, on pourra peut-être la mettre à quelqu'un qui en aura besoin. Et en plus, je fais un parfait. Super. C'est quoi ? C'est une armure légère, oui. Donc, les armures légères. Est-ce que Orphéo ne pourrait pas en bénéficier de cette armure ? Meilleure armure ? Malus critique quand même, par contre. Bon, après, les autres qu'ils ont, elles ne sont pas non plus extraordinaires. Je vais donner celle-là. Toi, tu vas prendre celle-là. Et celle-là, on peut la vendre, du coup. Ouais, je sais qu'il me faut du cuir fantôme, ouais. Ok, donc. Il faut qu'on aille... Ouais, c'est juste par là. Ouais, on doit verser 168, donc ça, ça va encore. 391 de nourriture. Bon, ceux-là, ils vont être faciles. C'est quand même fou, j'ai l'impression que les trucs faciles ici nous rapportent autant que les primes faciles dans l'autre région, quoi. Ouais, non, mais les mecs, vous allez... Non, mais on va les défoncer. Ouais, 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 t'as un chef, ouais. Yes, t'as assez de mouvements. Toi, tu viens là. T'as assez de mouvements. Ils sont que trois. Sérieusement, je pense qu'ils vont pas survivre un tour. Oh, sur la tête ! Ah, ça doit faire mal. Je pense qu'il a rien senti, en fait, le mec, au final. Et ils sont... Voilà. Bon. Bon, une petite dague de meneurs, de rien du tout. C'est parti. Donc, ça fait toujours 276 de thunes qui rentrent. Donc, ouais, on va faire un saut à ce camp de tracker, déjà, pour voir. Elle va venir voir toi. Non, c'est pas toi qui vendais des choses. C'était la veneuse qui vendait des choses. Alors, elle a du cuir blanc pour 15 crocs. Le fameux séchoir à viande. Donc, ça, j'aimerais bien l'avoir. Ça coûte 180. Donc, c'est genre la moitié de ce que j'ai. Ouais. On va le prendre. Sinon, après, il y a quoi ? Croix serrée. Ok. Perche au chou. Ah, c'est pour cuisiner. Ah, avec de la perche, ça pourrait être sympa, ça aussi. Renfort du défenseur et renfort du sage. Ah, ils sont sympas, ceux-là aussi. On va prendre déjà le séchoir à viande. Donc, il me reste 172. Donc, de toute façon, je ne peux pas prendre celui-là. Donc, je vais prendre les renforts du défenseur parce que ça a l'air d'être les renforts les plus basiques. Ça, au moins, je pourrais mettre ça sur mes différents trucs. Voilà. Là, on a vraiment... Voilà. Il faut juste un peu de cuir. Je n'en ai pas pour l'instant. Par contre, voilà. Le séchoir à viande. Ça, on va vouloir le fabriquer. Il nous faut du bois et de la corde. Normalement, on peut... On peut couper du bois ici. Non, on n'a pas fini. Non. Oui, il n'a pas raté la zone entière. On est juste revenu dans la zone précédente pour récupérer des trucs, des recettes qui nous manquaient. Donc, 8 de bois. Et après, il avait dit un peu de corde. Attends, on va sortir déjà. On voit qu'on revienne du coup un jour avec plus de crocs. On a les crocs. On a assez de bois. On a assez de bois. Il manque juste de la corde. Parfait. Donc, 4 de corde. Le séchoir à viande. Ce que c'est bien, c'est que ça ne coûte pas d'argent la première version. Ok. Alors, il faut assigner quelqu'un. Production de viande et de poisson séché pendant le repos. Ok. Donc, on va devoir prendre... Est-ce qu'il faut un compagnon qui a un trait spécial ou... Ah oui, la question, c'est est-ce qu'on veut respect... Ah ouais, c'est une bonne idée de vouloir respecter le dresseur. En parlant du dresseur, on va le prendre. C'est lui, ouais. Tu vas t'occuper de la viande. Et donc ça, ça ferait... 4 de viande séchée. Alors, il y en a... J'en ai une que je ne pourrais pas utiliser, par contre. Ah donc ça, ça fait de la viande séchée. D'accord. Et le porc... Ça fait aussi de la viande séchée. D'accord. On va en mettre 6. Je ne crois pas qu'on ait besoin de se reposer. Ah, on a un point de connaissance aussi en plus. Malheureusement, les bonus lui au bonheur... On peut brûler du bois pour obtenir le charbon. Améliorer la tente, ça me plairait bien pour générer plus de points de bravoure, honnêtement. Coteau d'elflage, on l'a déjà amélioré une fois. Sécher du poisson produit également de l'huile. Ouh, ça pourrait être intéressant, ça aussi. Ça aussi s'y générer plus au repos. D'accord. La tarche fantôme, mais là, je n'ai pas vraiment de quoi... Ouais, les trucs fantômes, j'ai vu... Enfin, tant que je n'ai pas les bons... Je n'ai pas ce qu'il faut. L'infusion de chanvre, c'est vrai que je peux la faire aussi. Ici, on a des choses qu'on peut débloquer encore. Ah oui, on a le concentré d'huile de force qu'on peut faire. L'herbier aussi. Une chance de récupérer les... Ok. Et le givre acier ? Ça, les meilleurs forgeons savent l'employer. D'accord. Alors, non, on ne va pas faire ça. Je me tâte à prendre l'herbier. Ça demande du cuir, j'en ai pas beaucoup là. C'est soit ça, soit plus de points d'aptitude pour les nouvelles recrues. Augmente de donner les contrats. Indique un objectif sur la carte pour se repérer. Soupçon se vide plus rapidement. Dévorer des cadavres humains. Non. Ça, on va éviter. Je ne sais pas pourquoi je les en bats. Vous me conseillez de débloquer les givres acier ? Juste, ça m'étonne parce que je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser en fait. Bon, si vous me dites de débloquer, je débloque. Ah, c'est de l'agglomérat gris, de la poudre d'Alazard. Mais ça a affaire à un truc d'alchimiste. Alors, c'est con que je ne puisse pas faire de l'alchimie dans mon campement. Comme ça, tu commenceras plutôt à en faire. D'accord. Alors, on avait dit, ouais, il faudrait qu'on passe au centre d'entraînement de la fraternité. Donc, pour ça, on va peut-être qu'on... Ouais, si, on peut couper. On peut couper par là. On va respecter le dresseur parce que c'est vrai que là, il ne sert un peu trop à rien en fait. Au début du jeu, j'avais envisagé de faire effectivement un build avec des animaux sauvages, mais ça consomme trop de nourriture. Bon, là, vous allez me dire, tu en as plein de nourriture justement avec un meilleur cuisinier. Est-ce qu'il faut ? Ouais, ok, mais c'est plus un truc qui se monte plus tard, j'ai l'impression en fait. Tant de trouver les bonnes créatures à apprivoiser et tout. Pour l'instant, je préfère en faire de la bouffe et avoir des archers un petit peu plus utiles. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien par là qu'il faut aller pour le... Après, il n'y avait pas un truc aussi pour les armes à améliorer ou ce genre de choses ? Genre améliorable ? 500, ça coûte. C'est ça, c'est lui, c'est améliorable, mais c'est déjà... Il requiert niveau 4. Je lui enlève. Ça coûte 338. Ok. Alors, c'est bien, mais... 500 pour le re-spécialiser, le mec. Ouais, mais je ne vais pas claquer 1000 pour respect les deux, là. Ce n'est pas possible. Ah, c'est pour apprendre des nouvelles compétences. Ah, mais ça, c'est les compétences de départ du jeu, en fait. Et tu peux les donner, du coup, à d'autres compagnons. Ok, mais... Donc, vous me dites, les artefacts, il n'y a pas vraiment d'autres gens à qui les vendre, quoi. Je peux vraiment juste m'en débarrasser comme ça. Ça ne va pas me pénaliser. Ok. Bon, le collier d'unité, parce que ça, c'est un truc, justement, pour les animaux pendant les combats. Non. Ça, je vire. On va vendre les artefacts. Donc, on est à 1200. On va vendre cette vieille dague, aussi. Je vais lui vendre, aussi, ce morceau de carcasse fantôme que j'ai qui traîne, que je ne pourrai pas utiliser pour l'instant. Et après, tout. Ok, juste, on va le voir par prix. Ouais, c'est bon. Ah, mais attends, mais... Ok, alors attends. Re-spécialisation. Gérard. Il est à poil. Ok. Donc, non, pas audace valeureuse. Victoire valeureuse, au pire, pour être intéressante. Ça, ça coûte trop cher. Après, tu vas me dire, pour deux, tu le positionnes à un endroit où tu es sûr que des ennemis vont aller, ça peut voir le coup. Si, je crois que le burin, il faut l'équiper et ça fait un moment que je ne l'ai pas d'équipé, en fait. C'est qui déjà mon mineur ? C'est lui, non ? Non. C'est lui. Et... Parce que je suis con, en fait, depuis longtemps. Voilà. Ouais, non, il fallait l'équiper. Donc, en fait, je m'en... Je n'en ai pas profité du tout. Recruter des nouveaux compagnons, ça coûte cher en solde à verser, en nourriture à bouffer. Donc, pour l'instant, on en a suffisamment. Ouais, victoire valeureuse est pas mal si on veut finir un ennemi avec ça. Après, l'adjacence à un allié aussi n'est pas trop mal. Parce que si je garde mes deux archers, genre côte à côte, par exemple, ils peuvent s'entre-booster grâce à ça. Donc, ça, c'est... Après, tu as envie de dire, ouais, mais victoire valeureuse, tu peux peut-être gagner plusieurs fois par combat. Et en fait, si tu te positionnes bien, tu peux peut-être tuer deux mecs dans un tour. Et dans ce cas-là, tu génères deux points avec ça. Je vais lui donner ça à lui. Je vais lui donner chasseur, je pense, aussi. Pas barrage. Ça va faire deux chasseurs, je sais. Infligent un coup critique, elle applique saignement. Toutes les deux attaques appliquent variabilité. Et ça, l'autre, elle l'a déjà ou peu contre les unités en combat. Ouais. Je pense qu'on va lui donner précision aussi. C'est vraiment... C'est deux fois... Je sais, c'est deux fois le même, mais... Pas grave. Voilà. Ouais. Tu peux garder l'arc d'Alazar pour l'instant. Premier soin, ouais, mais ils l'ont, tous les deux déjà. Premier soin, ils l'ont déjà. Ok. On va arrêter l'épisode là pour aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je me tâte peut-être à essayer d'aller vers Edoran, du coup, quand même. Même si je sais... On a une mission, effectivement, qui nous demande d'aller à Mareim. Mais on va... J'aimerais jeter un oeil. On est juste à côté. Donc, autant y faire un saut, quoi. Même si c'est juste pour trouver le village et faire demi-tour, au pire. Allez, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501